Venons-en à la situation en Russie. Vous le savez, hier matin, Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle pour faire face à la guerre en Ukraine. Oui, il a parlé de 300 000 réservistes. Et même si cela peut paraître surprenant, Guillaume Dominguez, dans les faits, cette mobilisation a déjà commencé. Oui, selon plusieurs médias russes d'opposition, les recrutements ont commencé dès hier soir. Dans la région de Buryaty, par exemple, dans le sud de la Russie, le site Medusa raconte que 7000 réservistes inscrits au registre ont reçu la visite dans la nuit de membres de l'administration russe, leur demandant de se présenter immédiatement au bureau d'enregistrement militaire dans la région. Plus à l'est, dans la ville de Neryungri, le média local Taiga Info diffuse sur son compte Twitter une vidéo où l'on voit des réservistes volontaires dire adieu à leur famille dès la sortie d'un bureau de recrutement improvisé avant de monter à bord de bus en direction des camps d'entraînement. Des vidéos similaires prises dans plusieurs grandes villes du pays sont relayées sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Et toujours selon les médias d'opposition, le nombre de réservistes mobilisés pourrait en réalité atteindre le million, Guillaume. Oui, c'est une information révélée par Novaya Gazieta selon l'une de ses sources proches de l'administration de Vladimir Poutine. Le septième paragraphe du décret de mobilisation paru hier permet de mobiliser non pas 300 000, mais jusqu'à un million d'hommes dans l'armée russe. Une information immédiatement démentie par les autorités du pays qui, de leur côté, refusent de rendre public le contenu de ce décret. Et on sait que de nombreux Russes tentent de fuir le pays pour échapper à la mobilisation. L'Allemagne se dit ce soir prête à les accueillir, mais pas la République tchèque. D'ailleurs, un coup de fil est devenu viral sur Internet. Un animateur appelle le fils du porte-parole du Kremlin en se faisant passer pour un recruteur de l'armée. Il lui fait croire qu'il est convoqué dès le lendemain. L'homme de 32 ans laisse alors entendre qu'il ne se laissera pas enrôler. « Je réglerai ça à un autre niveau », dit-il. Et puis aujourd'hui, 55 militaires russes ont été libérés en échange de 215 prisonniers ukrainiens. Un proche de Poutine a retrouvé la liberté dans cet échange. Viktor Medvedchuk, ukrainien considéré comme un traître dans son pays.